Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il dit ne nous induis pas en tentation. Il a dit ça à qui? A Dieu ou au diable? Donc qui nous induit en tentation? Vous savez la tentation vient dans la vie de qui? La tentation vient dans la vie de l'orgueilleux. Quand tu commences à dire dans ton coeur, j'ai une vie de sanctification. Je suis une personne qui respecte la parole de Dieu. Et tu commences à voir les autres comme eux sont les pécheurs. Toi tu es trop sain. Dieu lui-même va créer une circonstance dans ta vie qui va engendrer la captivité du diable. Pour que tu réalises que tu es aussi malade que les autres. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi? Parce que quand la tentation arrive, quand Dieu permet la tentation, c'est pour que le malin te tienne captif. Donc de fois il y a des personnes que le diable possède parce que Dieu les a livrées. Ça dit Seigneur ne m'envoie pas à faire ce qu'il va t'envoyer à me livrer. Parce que ceux que tu vois ils meurent de la sorcellerie là. Dieu ne t'aime pas plus qu'eux. Mais de fois il y a quelque chose qu'ils ont fait qui a envoyé Dieu à les livrer. Parce que personne ne quitte la terre sans que Dieu nous donne son ok. Donc il y a des personnes que Dieu peut livrer au malin. Il dit délivre-nous du malin. Et il dit ne nous induis pas comme si c'est une demande. Ça veut dire que Job là, sa tentation, son problème est venu parce qu'on l'a trouvé un peu trop c'est. Et Job se voyait un peu comme quelqu'un de trop spécial. Regardez comment la Bible commence à parler de lui. Il dit il y avait un homme dans le pays d'Otus. Intègre droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Son nom était Job. Toi tu es qui? On commence à parler de toi comme dit. Qui me comprend? Toi on commence ton livre avec éloge. Toi tu es qui? Son histoire a tellement bien commencé que Dieu dit non mais c'est pas bon. Satan essaie tu l'as remarqué. Bon attends si Dieu veut causer de toi quelqu'un. C'est Satan. Gabriel n'est pas là. Michel n'est pas là. Les autres gens ne sont pas là. Pourquoi c'est Satan qui va causer de toi? Parce que Dieu était sur le point de faire quoi? De l'induit en tentation. Tu sais pourquoi? Job, sa prière même commençait à frouer l'orgueil. Des gens s'en vont fêter. Ils sont même pas encore arrivés. Toi tu pries pour demander pardon. Pour les pauses. Toi tu es qui? Tu es trop propre. Jean tu es d'une saine comme moi. Qui me comprend? Alors Dieu regarde le diabète et dit mais toi tu as travaillé sur la tête tu détruis la vie des gens. Il y a un que tu n'as pas vu. Et tu as remarqué un homme qu'on appelle Job. Satan dit mais je le connais. Mais tu ne me l'as pas livré. Ta main est sur lui. C'est une version qui dit quoi? Tu ne m'as pas encore livré. Livre. Et tu vois je gère ça au calme. Sans un petit travail. Mais tu n'as pas encore livré. Donc ça dit qu'il y a des gens que Dieu n'a pas encore livré. C'est pourquoi Satan te voit louper. Mais si tu as livré. Tu ne penses pas à ceux qui te poussent dans ton rêve. Ils ont vu me faire sport. Ceux qui viennent dans ton rêve. Tu ne sais pas ils ont vu me faire athlétisme. Non. Ils participent au jeu d'Athènes. Ils veulent t'attraper. Mais comme Dieu ne t'a pas livré. On te rate toujours. Mais quand Dieu te livre. Même ta prière ne peut pas te sauver. Job continuait à prier. Mais les malheurs s'abattaient sur lui. Encore plus. Pourquoi parce que Dieu l'avait livré. Alors Jésus dit. Vous devez prier pour dire. Seigneur ne nous induis pas en tentation. La tentation vient pour la destruction. C'est là qu'on dit. Il résiste aux orgueilleux. Quand ton argent devient pour toi une source de fierté. Dieu envoie un problème pour que la pauvreté te rende captif. Parce que tout ce qui est orgueil devant Dieu. Doit être brisé. Alors Jésus dit. Il faut commencer à négocier avec lui. Pour ne pas qu'il te livre. Mais pourquoi Dieu qui ne t'aime pas te livrer. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu as fait qu'il n'aime pas. Peu importe ta sainteté. Peu importe tes efforts. Ne te vois jamais plus propre que ton voisin. Dieu ne va jamais te livrer. Mais quand tu commences à dire. C'est ceux là qui ne sont pas les bons. Nous on est les bons. Nous tous on est pas bons. Non non nous tous on est pas bons. Qui me comprends. Tous on est pas bons. Et c'est parce que je connais ce principe. Que de fois je prêche. Et puis il dit. Mon Messie n'ennuie. Quand tu prends la Bible de dire. C'est ceux là. C'est ceux là. Il y a un doigt qui les montre. Et puis il y a trois doigts qui te montent. Et puis c'est le pouce là. Prends Dieu en témoin. De toute façon tu les trouves sales là. Il y a trois doigts qui te demandent. Je suis que toi même tu es mieux. Parce que eux là. C'est quelque chose qui a envoyé leur cuir dehors. Toi comme ton cuir n'est pas encore dehors. Tu les montres du doigt. Mais eux là. C'est un doigt qui a enlevé leur fesse dehors. Toi c'est trois doigts. C'est vrai qu'eux pour eux ils ont eu fesses. Mais toi là. Ils vont voir entre tes fesses. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter quand tu vois ses fesses. Tu n'as pas besoin de ses fesses. Qui peut comprendre ? Voilà. Tu peux voir fesses et quelqu'un s'en va entre ses fesses. Donc toi qui te moques de la nudité des autres. Du problème des autres. Voilà pourquoi la Bible ne te réjouit pas du malheur. Même de celui de ton ennemi. Ah. Tu ne connais pas ton démarche. Parce que ce que tu fais là. En riant. C'est un orgueil. Parce que celui qui n'a pas l'orgueil. Il a la compassion. Il dit. Hé Seigneur. Ta grâce au moins. C'est vrai je ne l'aime pas. Mais fais ça là. C'est terrible. Tu pries même pour lui. Parce que ton coeur aime l'autre. Mais quand tu commandes Aïe. C'est bien fait. C'est toi qui dois rester debout. Lui va être à terre. Dieu va t'induire en tentation. Et tu ne seras pas délivré du malin. Satan est la chicote de Dieu. Il n'est pas seulement que l'adversaire. Deux fois il est le fouet. Quand Dieu veut appliquer quelque chose d'obscur. C'est Satan qui vient. C'est pourquoi nous tous. On est dans le commun accord pour l'assassiner. Mais il ne meurt pas. Avec tout le feu qu'on met sur le Brésil. Il n'est pas d'équilibre. Il est là pour un but. Si Satan n'est pas là. Nous on fait quoi dire. Quoi ? J'ai pas de me coup pour quoi ? Alors là. Satan est mort. Quoi ? Qui est à quoi ? On ne peut pas t'amuser comme ça. Il est à quoi ? Mon ami. Va me faire un photo. Moi et moi. Qui me comprend ? Chacun s'en vive ce qui peut. Il est mort. L'enfer n'existe plus. Paradis à bout tout le monde. On est ici parce qu'il n'enfer existe. Il est là pour un but. C'est pourquoi dans toute famille qui se respecte. Il y a la lumière, il y a le ténèbre. Partout il y a l'équilibre. Regarde ce que la Bible dit. La Bible nous sommes une lampe. On n'allume pas la lampe pour mettre où ? Sous le boisson. Mais on met où ? Sur le chandelier pour que ça éclaire la maison. Mais dites-moi. Quand tu allumes une lampe là. Elle c'est toute la maison qui est éclairée. C'est une partie. Et il y a des zones d'ombre. L'homme peut jamais quitter la maison. L'homme peut fuir la présence de la lumière. Mais l'homme se regroupe toujours quelque part. Où il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que dans une maison tu ne veux pas chasser la présence des ténèbres. C'est pas possible. Mais la lumière, ils vont s'arranger pour se cacher derrière le placard. Il y a toujours ténèbres dans une maison. Donc toi qui fais des sorciers, ton hobille. Comme tu les cherches, tu vas les trouver. Parce qu'ils ne peuvent pas disparaître. Regarde, même dans cette pièce, il y a l'ombre. Voyez l'ombre. Oh, on entend le palais de Dieu. Il y a la lumière ici. Il y a l'ombre ici. Tu ne peux pas effacer l'ombre. Même toi-même tu produis l'ombre. Pour dire qu'en toi, il n'y a pas que la bonté. Quand la lumière frappe ton dos, devant toi il y a l'ombre. Pour dire qu'en toi, il y a l'obscurité. Et là, je veux terminer en parlant des chrétiens qui passent le temps à chercher le diable partout. dans la prière. Feu, 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 feu. Toute ta prière, tu fais une heure de prière, 40 minutes en train de pousser Satan. Tu es PJ céleste, on ne sait pas. Celui que tu poussuis là, s'il apparaît dans ta maison, j'espère que tu vas continuer ce que tu fais là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi j'ai appris à vivre en l'ignorant. Je vous promets, quand je suis à genoux à la maison en train de prier, je ne passe même pas mon temps sur Satan. Je demande à Dieu de me remplir de lui. Remplis-moi de toi. Parce que si je suis rempli de Dieu, il n'y aura plus de place pour l'autre. La bouteille est à moitié pleine parce qu'elle est à moitié vide. Mais si elle devient totalement pleine, il n'y a plus de vide. Le diable occupe le vide que l'Esprit de Dieu n'a pas rempli. Et plus l'Esprit de Dieu est rempli que la bouteille est pleine, il n'y a plus de place pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a plus de place pour lui? Il rentre où? De quel côté? Pour habiter comment? La lumière, les terres, les plus fortes, collaborer. Donc si Dieu est dans la bouteille, totalement. Il ne peut pas se mélanger à l'eau de Dieu, ce n'est pas possible. Donc ce que toi tu dois chercher à faire, ce n'est pas de la poussure pour la brûler. Un, remplis-toi de la parole de Dieu. Parce que Jésus a le feu que nous tous collégions. Mais il a fini de faire son jeûne. Son premier visiteur, c'était Satan lui-même, même pas un des mondes. Normalement quand il finit de jeûne, c'est les anges qui le doivent voir. Satan lui-même, venez le voir. Mais dans le combat, je n'ai pas vu feu. J'ai vu, il est écrit. La vraie victoire que tu auras face au diable, c'est la connaissance. Alors Osédie, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On a beaucoup de feu, mais on n'a pas beaucoup de connaissance. Et c'est là que Satan nous tient dans tout ce qu'on ignore. Il nous attrape là où on ignore. Attention les amis. La Bible me dit que d'autres se sont rendus coupables de beaucoup de choses en injuriant les gloires. Car Michel, lorsqu'il discuta le corps de Moïse avec Lucifer, ne nous a pas l'injurier. Mais il lui dit simplement que l'Éternel te réprimande. Alors j'ai compris que insulter Satan, c'est un péché. Et Michel n'a pas voulu pécher. Combien de fois, les chrétiens n'insultent pas Satan ? Et ils t'énervent juste pour que tu fasses quoi ? Que tu l'insultes. Quand tu sors de cette loi, il peut t'accuser par exemple que tu t'es rendu coupable. Alors pour ne pas que Michel soit accusé, il n'a pas osé l'insulter. Ton voleur là, c'est ton voleur mais il a des droits. Ton voleur là, il est ton voleur mais il a des droits. Tu sais que normalement, tu attrapes ton voleur, tu le frappes. Il peut porter plainte contre toi. Parce que tu viens de te rendre justice toi-même. Et des cartes où le voleur lui, quand ça commence, il coupe à l'eau que bizarre. Il se jette sur le policier. Sauf moi, même en prison. Il dit quoi, il a volé. Il a des gens là-bas, il est mieux. Amen. Il y a des lois. Et ici dans cette assemblée, nous allons passer le temps à prendre les lois. Tu as dit à Job, tu te plains là. Mais connais-tu les lois du ciel ? Mais c'est temps que tu ne connais pas les lois, tu ne sauras pas ce qui t'arrive. En disant que tu manques de vitamine C, tu mets le feu sur les sorciers. Ah, j'ai des gens, c'est 1000. Celui qui est médecin, quand il te voit combattre sorciers, il va. Mon ami, va à la pharmacie. Beaucoup de gétés sont morts comme ça. D'autres sont quittés dans le temps de jeûne, trois jours secs. Il s'en coupait à foutre tout. Il est mort. Pourquoi ? Un médecin va te dire, mais tu t'es tué. Parce que l'organisme doit revenir progressivement. Qu'est-ce qu'il t'a tué ? C'est l'ignorance. Et fout tout. Satan même s'est couché, toi même tu n'as plus de balle pour te tuer. Puis c'est que balle, balle et source graine de jus. Boum, dans ton ventre. L'ignorance, tu as de passer l'ignorance. Tu dois sortir du pays des ignorants. Sinon, tout le feu que tu mets là, c'est zéro. Dès que tu mets le feu, ils sont morts. Ils sont là. Ils grossissent. Et puis ils courent plus vite. Ils me comprennent. Ils ont bloqué tout autour de toi. Changer ta vie. Regarde quelle vie tu vis. Est-ce que tu penses que tu es content de cette vie ? Aussi, l'entend que Dieu n'est pas content, il va leur donner le mandat de te poursuivre. Tu t'es rendu coupable de quoi ? Pour que Satan ait pas dans ta vie. Te plaindre de la présence d'un salamande, c'est bien beau. Mais si le mur n'est pas fissuré, dans la salamande plutôt, n'habite pas dedans. Le lézard n'habite pas dans un mur qui n'est pas fissuré. Donc au lieu de pousser le lézard, il faut coller ton mur. Ton mur qui est gâté. Pas le lézard qui est le problème. Satan rentre pas dans ta vie si tu n'as pas une porte. Tu as ouvert quelle porte pour qu'il habite chez toi ? Je ne veux pas comprendre que tu cherches à être proche de Dieu. Et tu fais une heure. Dans la une heure, tu parles 40 minutes du diable. Tu le pousses sur moi. Feu, 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 feu. 40 minutes. Quand tu finis 40 minutes de ça là, c'est maintenant que tu vas venir et te dire, Seigneur, mes projets. 15 minutes. Et puis tu vas essayer de parler un peu à Dieu. Une minute. Il reste pour dire merci à Dieu. Tu es parti. Quelle intimité il y a entre toi et Dieu. Tu sais pas que nous sommes dans un couple avec le Saint-Esprit. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Dis-moi, quelle est l'épouse qui sera contente d'être avec son homme ? Et puis pendant une heure de temps, il parle de la rivale. Non, elle est ceci. Non, elle est cela. Non. Ah ma gérie, c'est pas mieux de te chasser et habiter. Mais elle vit en nous.